Nous continuons cette émission MasterTalks en vous présentant maintenant le master relations internationales avec Julia Grouz. Nous continuons nos interviews dans le cadre des Master Week et nous recevons cette fois Mathéo qui est donc en master relations internationales. Bonjour Mathéo, alors est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est ce master ? Donc le master en fait il consiste à parler surtout de géopolitique les relations internationales c'est un peu vague mais essentiellement c'est de la géopolitique donc ça consiste à parler des relations entre les états même parfois à l'intérieur des mêmes d'un même état entre plusieurs références ça peut être à l'échelle locale à l'échelle nationale etc l'échelle régionale donc globalement c'est ça mais Et comment on entre dans ce master est-ce qu'il y a un concours ? Théoriquement à l'université non il n'y a pas de concours donc on y rentre on y rentre assez facilement il faut avoir une licence de vaut mieux avoir une licence d'histoire ou de centre social d'économie de droit ou je sais pas si ça existe une licence de journalisme potentiellement ou de sciences politiques après voilà il y a quelques places il y a une vingtaine de places donc les places sont à prendre mais globalement c'est jouable Et donc là tu viens de parler de licences de plusieurs licences donc justement ces personnes qui viennent de ces licences au sein du master relations international quel type de profit de personnes on peut voir ? Donc là cette année on est quelques-uns avoir fait une licence d'histoire et il y en a certains qui ont fait aussi une licence de sciences sociales il y a des gens qui ont fait des langues des lettres aussi exactement donc ça s'abrasse un petit peu plusieurs thèmes Il n'y a pas vraiment de truc type mais bon voilà Et au niveau des matières enseignées est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ? Alors principalement dans ce master en question ici à l'université catholique de Lille on s'intéresse essentiellement à l'Asie mais on touche à plein de choses On a eu par exemple un cours de politique étrangère américaine, on a eu un cours sur une comparaison entre l'Inde et la Chine sur des points de vue politique interne et externe On a des cours sur des principes de relations internationales qui sont obligatoires entre guillemets, c'est de la théorie On revient sur les principaux grands théoriciens donc notamment américains, anglais, allemands et parfois français mais souvent américains Et donc les relations internationales c'est quand même très large, est-ce que vous avez des options pour vous spécialiser dans certains domaines ? Alors en fait avec le master ici à la Cato, le master est quand même assez général Il est même possible en fait de faire après la cinquième année, une sixième année, c'est conseillé dans un domaine précis pour se spécialiser Même si on est axé sur l'Asie, on touche quand même à pas mal de choses, on a fait par exemple l'Amérique latine, ce genre de thème Donc ce qui fait qu'il est conseillé pour avoir plus de chances de trouver un emploi, de faire une spécialisation en sixième année Et je suppose qu'il y a des stages comme dans tout master, ça serait quelle durée ? Oui il y a des stages en fait, c'est quatre semaines minimum, huit semaines maximum mais théoriquement on peut faire plus On a même le droit de faire un stage pendant les cours en fait, tout bonnement si ça se passe bien, si c'est pris en compte par l'université catholique et l'entreprise Ou l'administration publique en question, il n'y a aucun problème, on peut faire un stage pendant les cours Et donc pour conclure, à la sortie d'un master en relations internationales, on voit plutôt quel type de métier ? C'est assez compliqué, alors il y en a vraiment plusieurs, il y a par exemple un truc tout bête, c'est de continuer ses études C'est de faire un doctorat en fait, c'est de spécialiser dans la recherche, potentiellement pour devenir professeur des universités à terme Il y a aussi la question du journalisme, où beaucoup de journalistes dans la géopolitique ou dans le monde de la politique sont passés par la géopolitique, par les relations internationales et pas par une école de journalisme Après il y a aussi tout ce qui concerne la diplomatie, donc pour préparer par exemple le concours du Quai d'Orsay Faire des relations internationales c'est très intéressant, même s'il faut pousser les choses pour aller plus loin Il vaudrait mieux même d'ailleurs aller à l'étranger si possible pour apprendre une troisième langue en plus de l'anglais et du français car c'est si primordial pour ce domaine Merci Mathéo pour ces informations et nous continuons donc nos interviews dans le cadre de ces Master Week Merci